Chapitre 4. François 1er. 1515-1547. Paragraphe 30. Victoire de Marignan. 1515. Louis XII n'avait pas de fils. Son cousin, François d'Angoulême, lui succéda et devint le roi François 1er. François avait 20 ans, c'était le plus beau cavalier du royaume. Il était brave autant qu'il était beau et voulait que le monde entier parla de ses exploits. Pour reconquérir Milan et Naples, il réunit une armée, passa les Alpes et vainquit à Marignan une armée de Suisses qui défendait Milan. Chapitre 31. François 1er et Charles Quint. François 1er semblait alors le plus puissant roi du monde. Mais on vit bientôt en Europe un prince plus puissant que lui. C'était Charles d'Autriche. Le père de Charles d'Autriche était Philippe le Beau, fils de Maximilien, empereur d'Allemagne et de Marie de Bourgogne. Philippe le Beau possédait les Pays-Bas, l'Artois et la Franche-Rontée. La mère de Charles d'Autriche était Jeanne la Folle, fille de Ferdinand le Catholique et d'Isabelle de Castille, qui possédait à eux deux l'Espagne, le Roussillon, le royaume de Naples et d'immenses territoires en Amérique. Du côté de sa mère, Charles d'Autriche eut donc l'Espagne, le Roussillon, Naples et les territoires d'Amérique. En 1519, Maximilien, empereur d'Allemagne, mourut. Charles d'Autriche, qui était son petit-fils, fut élu empereur et prit le nom de Charles Quint, ce qui veut dire Charles V. Charles Quint possédait donc une grande partie de l'Europe et de l'Amérique. C'était un prince très instruit et très réfléchi, voire qu'il fut très jeune. François I fut très irrité de l'élection de Charles Quint comme empereur d'Allemagne, car il l'avait espéré lui-même être élu empereur. Pour cela, François I avait donné beaucoup d'argent aux électeurs allemands. Ceux-ci avaient pris l'argent et ils en avaient même redemandé. Ils avaient promis à François Ier de voter pour lui, mais ils avaient voté pour Charles Quint. Les princes allemands ont ainsi plus d'une fois volé les rois de France. François Ier fit la guerre à Charles Quint. Il n'avait pas autant d'État que Charles, mais il était bien obéi dans son royaume, où il trouvait autant d'argent et de soldats qu'il voulait. Malheureusement, il fit beaucoup de fautes qui amèneront beaucoup de malheurs. François Ier perdit d'abord le Milanais, puis il offossa gravement son cousin, le connétable de Bourbon, qui était le plus grand seigneur du royaume. Pour se venger, Bourbon commit un grand crime. Il trahit son roi de France et il alla en Italie se mettre au service de Charles Quint. À la tête d'une armée d'impériaux, soldats de l'empereur Charles Quint, Bourbon mit les Français hors de l'Italie, malgré la résistance de Bayard qui périt, victime de son courage. 1524 Puis Bourbon envahit la Provence, mais il ne put prendre Marseille. François Ier accourut et poursuivit l'ennemi en Italie, où il livra imprudemment bataille auprès de Pavie. 1525 Il combattit héroïquement, mais son armée fut mise en déroute. Blessé par tout le corps, jeté à bas de son cheval, François Ier frappait et tuait autour de lui. Mais la foule des ennemis grossissait toujours et il fut obligé de se rendre. On lui proposa de se rendre au duc de Bourbon, qui était tout près. « Plutôt mourir, s'écria-t-il, que de donner mon épée à un traître ! » Et il demanda qu'on lui amena l'anoie, un général de Charles Quint. L'anoie arriva, il mit un genou en terre devant le roi de France, qui lui remit son épée. Le soir de cette malheureuse journée, François Ier écrivit à sa mère une lettre où il y avait ses mots. « De toute chose, il ne m'est demeuré que l'honneur. » François Ier fut conduit à Madrid, capitale de l'Espagne, et il y resta en prison jusqu'à ce qu'il eût signé le traité de Madrid, par lequel il s'engageait à céder la Bourgogne à Charles Quint. Alors il rentra en France. Mais il réunit aussitôt les députés de la Bourgogne, qui déclarèrent que cette province voulait rester française. Et il refusa de la céder à Charles Quint. Celui-ci l'accusa d'avoir lâchement manqué à sa parole, et la guerre recommença. Paragraphe 35. Les alliés de François Ier François Ier eut pour allier des princes italiens, qui trouvaient Charles Quint trop puissant en Italie, et des princes allemands, qui le trouvaient trop puissant en Allemagne. Il fit aussi alliance avec Soliman, le sultan ou empereur des Turcs. On s'étonna que le roi de France devint ainsi l'ami du chef des Mahometans, car on se souvenait que les Français avaient autrefois fait des croisades contre eux. Mais au temps de François Ier, les rois ne pensaient plus qu'à l'intérêt de leurs états. S'il était utile pour eux d'être les amis de princes qui n'avaient pas la même religion qu'eux, ils s'alliaient à ces princes-là. Avec le secours de ses alliés, François Ier put résister à Charles Quint. Il lui fit encore trois fois la guerre. Le dernier traité de paix qu'il signa avec lui est le traité de Crespir-la-Honois en 1544. Paragraphe 36, Henri II, 1547-1559 Henri II, fils de François Ier, continua la guerre contre Charles Quint. Il eut pour allier des Turcs et des princes allemands. Avec l'aide des Allemands, il conquit pour la France les villes et les territoires de Metz, Thun et Verdun. 1552 Paragraphe 37, défense de Metz Charles Quint voulut reprendre Metz, qui l'entoura d'une immense armée. Il avait tant de canons que les impériaux lancèrent plus de dix mille boulets sur la ville. « Et ils nous envoient des pois ! Nous leur renverrons des fèves ! » disait le duc François de Guise, que Henri II avait envoyé pour défendre Metz. François de Guise soutint le courage des assiégés. Habitants et soldats travaillaient au rempart et repoussaient les assauts. Au bout de plusieurs mois, Charles Quint se retira, et sa grande armée s'en alla en déroute. Après cette défaite, il ne voulut plus régner. Il alla se retirer dans un couvent d'Espagne. Charles Quint avait un fils, Philippe II, auquel il laissa l'Espagne, le royaume de Naples, le Milanais, la Franche-Comté, les Pays-Bas et les colonies d'Amérique. Il avait un frère, Ferdinand. Il lui laissa les principautés que la maison d'Autriche possédait en Allemagne. Ce fut Ferdinand qui fut élu empereur d'Allemagne à la place de Charles Quint. La guerre continua trois années encore entre Henri II et Philippe II. Philippe II avait alors pour allier l'Angleterre. Il gagna d'abord une grande bataille à Saint-Quentin en 1557, mais il ne sut pas profiter de sa victoire. Paragraphe 38. Prise de Calais L'année d'après, François de Guise alla attaquer Calais. Il prit cette ville en huit jours. La ville de Calais était le seul point de la France que les Anglais avaient gardé à la fin de la guerre de Cent Ans. Et ce fut une grande joie dans tout le royaume quand on a pris la prise de la ville. Les deux rois de France et d'Espagne signèrent le traité de Cato-Cambrésis en 1559. Henri II mourut la même année d'une blessure reçue dans un tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ...